Qu'est-ce que tu fais de l'éducation ? Ça finit ? Alors bonjour, moi c'est Yann Fallot, je suis en bachelors de management du sport à la Winsport School de Nancy. Actuellement en Norvège, dans le cadre de mon Erasmus pour finir mon cursus scolaire dans ce bachelors. J'ai 10 devant, je suis passionné de football, passionné de sport en général. C'est pourquoi j'ai choisi d'ailleurs ce cursus scolaire. Après l'obtention de mon diplôme du baccalauréat, je ne savais pas trop où aller. Je voulais quelque chose dans le sport, donc j'ai vu Winsport School sur internet, sur LinkedIn notamment. Donc je me suis dit, c'est l'opportunité, let's go. Alors c'est une filière très intéressante avec des intervenants très intéressants également. Pour ma part, j'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger, c'était vraiment ça qui m'attirait de base avec l'alternance en 3ème année. Alors pourquoi la Norvège ? La Norvège parce que c'est un pays qui me donnait beaucoup d'opportunités au niveau du sport, notamment avec l'organisation de plusieurs événements sportifs mondiaux, comme les championnats d'Europe de curling, les championnats du monde de ski alpin. Donc c'était vraiment pour moi l'occasion de voir l'envers du décor d'un événement sportif. On était répartis avec des camarades de classe en groupes de 4 à 5 personnes. Pour ma part, j'avais une mission vraiment de community manager en créant une page Instagram pour les championnats d'Europe de curling. Les cours en anglais, au début, c'était assez compliqué. C'était la chose la plus difficile et ce que j'appréhendais le plus. Après, l'école en Norvège, on est vraiment aidé, amené pour réussir en fait. Surtout quand on est en échange student, je pense que les profs sont un peu plus tolérants avec nous. Alors, je suis arrivé le 17 août en Norvège. Premier semestre assez difficile, je me demandais un petit peu ce que je faisais ici tout seul. À partir du deuxième semestre, du coup, l'anglais pour moi, c'était un peu plus simple. Beaucoup d'examens prévus à l'université, des écrits, des euros. Donc, ouais, les euros maintenant, c'est un peu un petit peu moins fort qu'au premier semestre. Mon niveau d'anglais, quand je suis arrivé le 17 août, ça m'a fait très très peur. Je voyais tout le monde qui parlait déjà très très bien. Bon, le secret en fait, c'est de ne pas trop traîner avec des... de ne pas trop discuter avec des Français, essayer de voir les internationaux et de faire un max d'activité avec eux. Après, l'école met tout en place pour que tout le monde se parle et le niveau d'anglais, ça vient tout seul. Alors, au niveau des internationaux, à l'île-âmeur en Norvège, là où je suis, au premier semestre, on était 55, il me semble, avec une dizaine de nationalités, essentiellement européennes. En revanche, au deuxième semestre, on est 97, avec bien plus de nationalités venant de tout le monde. Donc, il y a des Coréens, des Mexicains, des Américains, et vraiment toute culture. Et c'est vraiment super cool de pouvoir vivre avec des gens qui viennent du monde entier en fait. Au niveau de l'hébergement en Norvège, en fait, on a une colocation de quatre internationaux. Donc, dans la mienne, il y a un Allemand, un Indien et un Érythréen, plus moi. Du coup, on a notre chambre, notre salle de bain, et on a une grande pièce à vivre qu'on partage tous ensemble. Ce qui permet aussi de parler énormément anglais avec eux. Donc, c'est aussi un moyen de se perfectionner. Lille Hamer, il faut savoir que c'est une ville olympique, où il y a eu les Jeux Olympiques en 1994. Donc, vraiment, ils ont gardé cette entité sportive qui est dans la ville. Tout le monde fait du sport tous les jours, tout le temps. Ils ont gardé ce village olympique toujours actif. Donc, comme je l'ai dit, c'est une ville très sportive, avec des nouveaux sports pour moi. J'étais en France, c'était plus des sports co, le hand, le foot, le basket. J'arrive là-bas, c'est totalement une autre culture sportive, avec des sports divers, le curling, le ski de fond, le biathlon. Ce sont des choses que j'avais encore jamais faites, à part le ski alpin. Donc, c'est cool, ça m'a permis de pratiquer un peu le curling, de pratiquer un peu de ski nordique. De voir aussi du soie à ski, des trucs que j'avais jamais vus, qui sont très, très impressionnants. Alors, je rentre en France, c'est prévu pour le 27 mai. Je termine mes examens le 25 mai. Donc, il faut que je rentre rapidement, parce que l'année prochaine, je continue en master management du sport. Et j'ai peut-être trouvé mon alternance, donc je dois rentrer rapidement pour faire mes entretiens. Concernant la 3d mania à l'étranger, on est très bien amené par l'école pour le remplissage des papiers. C'est super simple. Franchement, si vous avez l'opportunité de les aller, il ne faut pas hésiter, il faut foncer. Taxe cadeau ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !